Le coup de massue, le titre s'étale à la une du quotidien départemental. Les Manceaux et les Sartois ont appris la nouvelle dès hier en fin d'après-midi. Je trouve que c'est triste pour une ville comme le Mans qui a investi quand même énormément dans le sport. Sentiment de gâchis que beaucoup de Manceaux ont du mal à accepter, avec la crainte au final d'une faillite du club, deux ans seulement après l'inauguration d'un stade de 25 000 places. C'est pas au contribuable de payer ce fiasco là, c'est tout simple. Et alors qui doit payer ? Tous les responsables qui se sont engagés dans cette formule là. La relégation du club en national suscite aussi beaucoup de surprises et d'interrogations. Moi je pense honnêtement que le président Le Garda n'a pas réinvesti tout ce qu'il a gagné ces dernières années. Et je pense qu'il n'a pas géré correctement les finances du club tout simplement. Construire un stade à 103 millions d'euros et jamais le remplir, on restait à boler. Et puis c'était génial quoi. Au moins ils n'en seraient pas où est-ce qu'ils en sont. Le Mans FC sollicite la conciliation du comité olympique dans ce dossier sensible. Les collectivités engagées dans le montage financier du MM Arena prévoient une conférence de presse dans l'après-midi. La Ligue nous demande de réaliser cet équipement et à aucun moment nous n'avons été entendus avant que ces décisions ne soient prises alors qu'elle a forcément une conséquence sur les collectivités. Il y a une toute petite, une ultime chance, il faut dire encore que le club ait les moyens d'apporter des compléments de consolidation financière. Parce que c'est un débat financier qui a conduit à cette décision. Le comité olympique rendra son arbitrage au plus tard dans une dizaine de jours.